Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de mars 2020. Donc j'ai déjà étalé le tirage de tarot que je découvrirai par contre en même temps que vous. Et on va commencer à regarder qu'est-ce que vous avez comme énergie principale pour ce mois de mars avec l'oracle lumière. Et donc vous avez encore la carte le goupil. Elle sort beaucoup beaucoup ce mois-ci, en tout cas elle est déjà sortie plusieurs fois. Alors cette carte-là, donc on est dans l'arcane majeure qui correspond au battleur. Donc vous êtes les Vierges dans un mois où ça va être important de vous focaliser sur les choses que vous souhaitez voir aboutir et réussir dans votre vie. Il est question ici de vraiment s'investir pour ce qui a du sens pour vous. Et peut-être aussi de ne pas laisser passer les occasions d'aller de l'avant, d'accord ? Peut-être que l'on a des Vierges qui en ce moment savent que c'est le moment de faire telle chose ou de s'investir dans un projet, dans des études, dans le fait de changer des habitudes, etc. Et pourtant, peut-être que le cœur n'y est pas trop, peut-être que vous auriez plutôt envie de papillonner, de vous concentrer sur autre chose. Mais il faut y aller. Donc ce mois de mars vous demande de saisir les opportunités qui se présentent à vous, de pouvoir vous découvrir, de pouvoir tester des nouvelles choses et de pouvoir aussi vous donner les moyens d'obtenir les résultats que vous souhaitez, même si ça demande un sacré coup de motivation. Alors voyons voir ce que vous avez en énergie principale. Et vous avez donc le 5 d'épée, mais comme vous pouvez le voir, il est à l'envers. Donc l'énergie du 5 d'épée, elle va nous parler ici, vu qu'elle est à l'envers, du fait que ce mois vous permet d'arrêter les dualités, les conflits inutiles. Donc c'est un mois dans lequel, quand vous savez ce que vous avez à faire, c'est pas la peine de négocier avec vous-même, il faut y aller. C'est un mois pour reprendre le dessus sur la partie de vous qui manque de confiance. Ça peut être manquer de confiance en vous, en vos capacités à réussir. Ça peut être aussi manquer de foi dans le fait que si vous vous donnez les moyens, vous allez réussir. Donc c'est vraiment un mois pour apprendre à être combatif, pour apprendre à oser prendre des risques, et peut-être pour adopter la philosophie de se dire, peu importe le résultat, ce que je veux, c'est pouvoir me dire que j'ai fait de mon mieux pour réussir, et que je me suis focalisée sur mener les batailles qui sont positives, qui sont saines, et qui peuvent m'apporter des résultats intéressants. D'accord ? Donc on va peut-être avoir des vierges, comme on l'a dit juste avant, qui vont devoir se faire par exemple un planning de révision pour être prêt à temps pour un examen, même si c'est dans quelque temps, c'est maintenant que ça peut se jouer pour certains. On peut avoir des vierges qui vont avoir besoin d'arrêter, de chercher à s'intégrer dans un groupe qui ne leur ressemble pas, puisque c'est ce que nous dit le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on cherche à avoir le dessus, et finalement on voit ce personnage-là qui, à force de vouloir, peut-être faire... voilà, ce personnage qui, à force de vouloir faire les mêmes jeux que les autres pour s'intégrer, elle avait beau savoir que ce n'était pas intelligent, elle l'a fait quand même, résultat des courses, elle a fini par se blesser, et comme ce n'était pas naturel chez elle, elle n'est toujours pas intégrée. Donc on a aussi des vierges qui vont devoir prendre des décisions par rapport à des choix que vous avez pu faire. Est-ce que c'était des choix qui étaient faits pour vous rassurer, pour nourrir des croyances qui ne sont pas bonnes, ou est-ce que vraiment vous faites des choix qui vous permettent de vraiment trouver votre place, d'accord ? On cherche à trouver sa place plutôt qu'à s'intégrer dans un groupe qu'on a choisi de façon arbitraire, d'accord ? Ici, on voit un personnage qui est prêt à se jeter peut-être dans le vide, ou à sauter sur une opportunité d'avancer, et il s'est concentré, il s'est donné les moyens, il ne sait pas si ça va être facile ou pas facile, s'il y aura des risques ou pas des risques à prendre, mais il y va. Donc on vous dit ne prenez pas de risques inutiles, par contre prenez ceux qui sont importants, d'accord ? Donc ne prenez pas par exemple le risque, je ne sais pas, de perdre votre boulot, parce qu'en ce moment vous avez la famille à la maison, et que vous délaissez votre travail, que vous rallongez les délais pour rendre ce que vous devez, parce que ça ne vaut pas le coup, parce que sur le long terme ça va être un petit peu embêtant, cherchez plutôt à équilibrer les choses et à faire passer les priorités dans le bon ordre, d'accord ? Voilà, on est dans cette énergie-là de je réajuste les choses pour donner de l'importance à ce qu'il y en a vraiment, et je me focalise sur les choix que je fais au présent en pensant à mon avenir, d'accord ? Par exemple, si j'arrive à me faire intégrer dans un groupe qui ne me convient pas, de toute façon sur le long terme est-ce que je vais vraiment m'épanouir ? Non, ben j'arrête de gaspiller mon énergie là-dedans. Si je cherche à être quelqu'un d'autre que moi-même, est-ce que sur le long terme je vais m'épanouir ? Non, ben j'arrête. Voilà, on est vraiment dans ce côté-là. Par contre on est aussi dans des vierges qui doivent vraiment ne pas avoir peur de briller, ne pas avoir peur de réussir. Donc on peut avoir certains d'entre vous aussi qui sont confrontés au fait de dire si je réussis, si moi j'arrive à aller au bout de mes objectifs, etc., je vais m'attirer des jalousies, je vais être moins populaire, et du coup, ben je ne sais pas ce qui est le plus important. Est-ce que c'est de faire tout ce que je peux pour réussir ce dans quoi je m'investis, ou est-ce que c'est d'être appréciée ? Et là c'est pareil, ce qui compte c'est d'être appréciée pour soi-même, donc on va au bout des choses. C'est vraiment un mois dans lequel on doit prioriser, et où il ne faut pas avoir peur de la réussite, de se donner les moyens de réussir, et où il ne faut pas choisir des buts qui vous amèneraient vers une réussite illusoire, mais plutôt vers ceux qui vous permettraient de vraiment avancer dans votre vie, aller vers les opportunités et les rencontres qui seraient beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Donc on est dans un mois d'autonomie, où on travaille sur son individualité, plus que sur le fait de se faire accepter dans le groupe. Les deux sont importants, mais là c'est ça que vous travaillez. pendant ce mois de mars, en tout cas c'est vraiment ce qu'il vous est proposé. Et du coup on a peut-être aussi des vierges qui vont enfin réussir à progresser de ce côté-là. Peut-être que certains vont être fatigués, vu que votre carte était à l'envers, de se dire, bon ben voilà, maintenant je suis bien mignonne ou bien mignon, à essayer toujours de plaire aux autres, mais franchement ça m'épuise, j'en ai marre. Et de toute façon j'ai beau faire ce que je veux, je suis qui je suis et je suis personne d'autre, donc maintenant je vais juste l'accepter, et puis ça ira bien comme ça. Voyons voir la suite. Dans ce que vous laissez derrière vous, vous avez la carte de la roue de fortune, donc vous arrêtez de subir les événements, vous arrêtez de vous sentir victime des circonstances, de ce que vous êtes. Vous arrêtez peut-être aussi de vous apitoyer sur votre sort, vous arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable, vous arrêtez de vous trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'il faut, pour faire tourner la roue dans le bon sens, et vous cherchez justement votre chemin. D'ailleurs sur cette carte, vous voyez qu'il y a des petits poissons qui vont dans un sens, donc ici ils vont de ce côté, et puis ici les tout petits poissons, alors attendez, je ne sais pas comment j'ai pas, voilà, pour vous les montrer, ils vont dans l'autre sens. Il n'y a pas un sens qui est juste et un sens qui est faux, c'est juste que vous allez arrêter d'essayer de nager à contre-courant par rapport à ce que vous, vous devez viser, et vous allez vous autoriser à suivre votre propre chemin. D'accord ? Ça, ça va être vraiment important pendant ce mois de mars, de dire ce qui compte, c'est moi, ce qui compte, c'est mon épanouissement, et ce qui compte, c'est d'être en accord avec moi-même. Donc voilà, on a peut-être des vierges qui vont réussir à être soulagées. Donc on pourrait avoir certaines situations où par exemple, vous espériez réussir à vous faire intégrer, réussir à faire fonctionner un couple dysfonctionnel, réussir à vous faire une place auprès d'un groupe de collègues qui n'a pas du tout la même vision des choses que vous. Par exemple, vous, vous avez envie de vous investir dans votre travail et le reste des collègues, pas du tout. Eh bien, on va peut-être arriver au moment où ça n'aura plus de sens pour vous de chercher à être intégré par rapport à des personnes ou des situations qui ne vous correspondent pas et c'est tant mieux. Et du coup, on va prendre son propre chemin. D'accord ? Et c'est ça qui va redonner de l'énergie. Et donc, on travaille vraiment sur la volonté. Comment est-ce que vous utilisez votre volonté ? Est-ce que c'est pour aller à contre-courant de qui vous êtes ou est-ce que c'est pour aller dans le sens de j'assume qui je suis et ce moi-ci permet d'avancer là-dedans ? Voyons voir du coup ce que vous visez. Eh bien, voilà ! Ça ne m'étonne pas du tout. Vous visez donc la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est exactement cette énergie-là. D'accord ? La reine de bâton, elle fait ce qui lui plaît à elle. D'accord ? Elle est dans cette énergie de je suis moi qui m'aime me suivre et s'il n'y a personne, c'est pas grave. Au moins, je vais vivre ma vie pleinement parce que je vais assumer ma personnalité. Je vais assumer qui je suis. Donc, on a des vierges qui vont devoir suivre leur propre chemin. Voilà, vraiment, ce qui est populaire, c'est de sortir tous les soirs mais que vous, vous avez l'objectif d'obtenir un travail, d'obtenir une promotion, de réussir un examen, de réussir tout simplement à réajuster votre sommeil en vous couchant pas trop tard, d'avoir des bonnes habitudes alimentaires, etc. et qu'autour de vous, vous avez des gens qui aiment sortir, faire la fête et boire à outrance. Et bien, ce qui va être important, c'est de faire ce qui compte pour vous aujourd'hui et pas ce qui va faire que vous êtes bien vus par les autres. Donc, c'est un mois quand même pas mal d'autonomie. On a aussi des vierges qui avaient peut-être peur d'exposer au regard des autres certains talents ou certaines opinions et ce mois-ci, vous allez avoir l'opportunité de le faire. C'est ce qu'on a ici avec le 5 d'épée. On vous dit simplement à ne pas confondre le fait d'exprimer qui on est avec le besoin de correspondre aux autres. C'est ce que vous dit la reine de bâton. Donc, on a peut-être des vierges qui vont se retrouver dans des situations où il va y avoir des discussions. Ça peut être des discussions importantes pour avancer comme ça peut être des conversations très banales mais qui vont vous donner l'opportunité de comprendre que ce qui est vraiment satisfaisant, c'est d'apporter et d'enrichir les choses avec votre vision à vous, vos opinions, etc. pour que la conversation puisse être enrichissante. Et donc, vous risquez d'être confronté à des situations où ce qui va faire que ça va être palpitant, que vous allez créer du lien, c'est pas le fait de vous adapter à ce que sont les autres, d'être d'accord avec les autres en apparence, c'est le fait de rester fidèle à vous-même. Donc, soyez honnête, soyez sincère. Et puis, vous allez aussi peut-être voir que le véritable sentiment de liberté, c'est justement le moment où on n'essaie pas de contrôler ce qui n'a pas à être contrôlé, c'est le moment où on s'autorise à être soi. Et on a aussi peut-être des vierges qui vont se retrouver à être beaucoup plus attractifs, beaucoup plus attirants, séduisants en étant soi-même. Donc, ça peut être changer d'attitude pour devenir soi et du coup, professionnellement, on se fait remarquer pour ce que l'on a à offrir. ça peut être ne pas faire semblant d'être quelqu'un qui aime sortir parce que tout le monde dit que c'est comme ça qu'on fait des rencontres mais avoir ses propres habitudes et du coup, il y a quelqu'un qui vous entend parler, qui aime bien ce genre de personnalité et c'est ça qui va vous rendre séduisant ou séduisante. Donc, voilà, on est vraiment dans cette énergie-là de chercher à plaire en étant soi-même et de chercher à se construire une vie qui vous épanouit vraiment en poursuivant vos buts, ceux qui sont importants pour vous. Mais on va quand même vers un mois où vous pouvez vous libérer où vous pouvez entamer un nouveau cycle où vous pouvez trouver de belles opportunités d'avancer si vous êtes dans cette énergie-là. Donc, ce n'est pas si mal. Voyons voir ce que vous avez maintenant. Alors, on a le 7 d'épée qui est lui aussi à l'envers. On a la carte de la tempérance et on a la carte du 7 de Pentacle. Donc, vous avez deux fois l'énergie du 7 et la tempérance, c'est la carte 14. Donc, c'est le 7 au niveau supérieur. Donc, c'est intéressant de voir que ce mois, il vous permet vraiment de réussir à sortir d'un équilibre qui serait illusoire. D'accord ? Et il vous permet vraiment d'aller vous confronter aux choses en profondeur. Moi, je pense qu'il y a des vierges qui attendent depuis longtemps de pouvoir réconcilier certaines choses, certaines dualités à l'intérieur de vous-même. D'accord ? Et ça va être possible pendant ce mois si vous acceptez d'adopter toute l'attitude qu'on vient de dire. Voilà. Après, ça reste des énergies générales. Donc, ça sera à voir évidemment au cas par cas. Donc, ce 7 d'épée à l'envers, il vous dit que c'est vraiment le moment de ne plus avoir peur finalement d'être vous en fait. Il faut accepter de faire avec l'opinion des autres et de ne pas chercher à la changer. Et il faut aussi accepter de faire avec votre personnalité et ne pas chercher à la changer. Mais c'est vraiment une décision mentale. D'accord ? C'est ce côté de je ne vais pas aller explorer ce qui est à la mode. Je vais aller explorer ce qui me plaît. On est vraiment là-dedans. C'est vraiment une décision mentale à prendre que de dire je comprends bien que chacun a sa vision des choses, que chacun a ses opinions. Mais moi, j'arrête de chercher à suivre le troupeau. J'arrête de vouloir être mouton. Et je cherche plutôt à être, vous voyez, le vilain petit canard qui se transforme en signe. Ben, c'est pas grave d'être le vilain petit canard parce que de tous les petits canards, il n'y a que lui qui se transforme en signe. Donc, accepter d'être ça. Avec la tempérance ici, on a quand même une arcane majeure au centre de votre tirage. On est dans cette énergie de, on va chercher à trouver un nouvel équilibre. On va chercher aussi à donner son attention à ce qui est vraiment important. D'accord ? Ce qui est important, par exemple, c'est pas d'être en couple à tout prix parce qu'on peut être malheureux. Ce qui est important, c'est de rester fidèle à soi-même quelles que soient les rencontres qu'on fait pour pouvoir avoir et faire naître et faire grandir les relations justes. Voilà. Mais pour moi, on a vraiment des vierges qui, en acceptant d'être beaucoup plus dans cette honnêteté et dans cette acceptation de soi, d'accord ? Ne pas chercher à être dans l'élite, ne pas chercher à être populaire, mais chercher à aller vers ce qui vous attire. Eh bien, c'est ça qui va vous permettre de trouver une attitude, une façon d'être, des rencontres qui vont vous permettre de vous épanouir. On a peut-être des vierges aussi qui attendent la fin d'un cycle, la fin d'un événement pour pouvoir repasser à l'action. Peut-être que, par exemple, on a des vierges qui étaient en congé parental qui vont reprendre le travail, il va falloir trouver un nouvel équilibre, mais en même temps, vous avez besoin de vivre pour vous-même. Donc, on a peut-être aussi des vierges qui cherchent comment concilier différentes parties de leur vie. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très sérieux dans le travail et en même temps, quelqu'un qui aime faire la fête, on vous dit que pendant ce mois-ci, il va falloir chercher comment équilibrer tout ça pour que vous puissiez laisser les choses grandir naturellement dans votre vie et se placer naturellement. Donc, on vous dit aussi faites attention à ne pas être trop paniqué, à ne pas être trop stratège et à ne pas vouloir que les résultats arrivent trop vite. Donc, il y a une espèce de patience ici à avoir, de patience active. On a un espèce de tâtonnement quand même où on cherche comment équilibrer les choses, comment réussir à avancer de la bonne manière. Donc, peut-être qu'au début, vous allez sortir quatre fois par semaine et puis vous allez vous rendre compte que c'est trop et que deux fois suffisent et que pour pouvoir avoir la vie que vous souhaitez, il faut équilibrer tout ça. Peut-être que vous étiez enfermé dans le rôle de l'étudiante, de la mère, du patron, de l'employé, de la femme au foyer, de l'homme au service de sa famille ou je ne sais quoi. Et peut-être que là, maintenant, on vous dit qu'il faut arrêter d'être enfermé là-dedans, qu'il faut continuer à le faire mais qu'il faut accepter de faire équipe. Faire équipe avec les autres et faire aussi équipe avec ce qui grandit en vous. Donc, si vous vous sentiez enfermé dans un seul des rôles de votre vie, il faut chercher comment continuer à lui donner de la place mais faire aussi de la place pour autre chose. Donc, on peut avoir des vierges qui vont faire intervenir quelque chose de nouveau dans leur vie ou qui vont changer leur organisation pour pouvoir consacrer du temps à chercher comment trouver ce qui vous convient à vous. Donc, on a aussi des vierges qui vont devoir lâcher les stéréotypes ou la culpabilité d'avoir besoin de choses différentes de la plupart des gens. On a peut-être des vierges qui vont dire ben moi, j'ai bien réfléchi et finalement, non, je ne veux pas d'enfants. On en a peut-être qui vont dire oui, je sais que normalement une femme moderne, elle veut avoir une carrière et des enfants mais moi, je ne veux avoir que des enfants. La carrière ne m'intéresse pas. Voilà. On a cette idée de sortir un petit peu des conditionnements de la société ou de tout simplement de ce que vous, vous avez pu avoir comme conditionnement dans votre éducation pour chercher ce que vous, vous avez envie de laisser grandir dans votre vie et on voit qu'on est en train de semer des nouvelles graines. On est dans cette recherche d'équilibre qui vraiment doit avoir toute votre attention pendant le mois de mars et on voit aussi que ce n'est pas encore le moment des résultats mais que dès maintenant, il faut s'investir pour que la suite puisse être positive. Au niveau de ce qui pourrait être votre faiblesse, c'est le 6 de Pentacle. C'est justement cette recherche d'équilibre parfait et idéale et qui convient à tout le monde. C'est cette recherche d'égalité entre les choses plutôt que d'équité. Voilà. Si vous recherchez par exemple à consacrer autant de temps à votre soeur, votre frère, vos amis, votre enfant, votre mariage et votre vie pro, ça va être compliqué. Alors que si vous vous posez la question de qu'est-ce qui est juste que je consacre comme temps à chacune des choses, ça ne sera pas le même mais quand vous vous serez interrogé pour savoir ce qui est bon pour vous, vous allez pouvoir prendre des décisions. Et d'ailleurs, avec ce questionnement-là, on peut avoir des vierges qui, suite à ce questionnement-là, choisissent de faire certains compromis pour pouvoir négocier avec elles-mêmes ou avec les autres pour arriver à ce que vous souhaitez. On a peut-être des vierges qui, une fois que vous vous serez rendu compte que vous avez envie de profiter des enfants tant qu'ils sont petits, vous allez trouver le courage d'aller négocier le fait d'avoir un contrat à temps partiel pendant deux ans. On peut avoir aussi des vierges qui vont se rendre compte que finalement, elles essayent de... ou vous essayez de concilier le fait de travailler à tel endroit et de faire vivre la famille à tel endroit mais vous allez vous rendre compte que c'est épuisant parce que vous avez trois heures de trajet par jour et vous allez peut-être avoir une conversation avec l'autre personne qui décide dans le foyer pour dire oui mais à un moment donné là moi je suis en train de m'épuiser donc j'ai plus de temps de qualité à vous donner il faudrait qu'on déménage de quelques kilomètres pour que je puisse rentrer plus tôt à la maison et plus me reposer pour que ça se passe mieux. On a peut-être des vierges qui avaient fait des choix qui avaient un petit peu compliqué leur vie par exemple si vous vous êtes retrouvés parents célibataires si vous vous êtes retrouvés à devoir gérer une famille une entreprise les loisirs de tout le monde etc. Bah peut-être que là on va dire bon alors en même temps pour l'instant je vais laisser de côté l'entreprise individuelle je vais prendre un emploi salarié parce que c'est trop de stress c'est trop épuisant ou peut-être que on avait dit aux enfants vous avez 4 loisirs par semaine finalement vous en aurez plus que 2 parce que sinon bah maman elle peut pas assurer peut-être que vous aviez un parent vous étiez un parent célibataire qui voulait absolument prouver qu'elle pouvait faire tout par elle-même et qui va devoir s'ouvrir à recevoir de l'aide parce que sinon bah vous avez pas le temps de vous ressourcer voilà on est dans cette énergie là donc je vous laisserai évidemment adapter chacun à votre situation je peux pas passer toutes les situations possibles en revue sinon demain on y est encore mais vous saisissez un petit peu je pense l'énergie de tout ça et du coup votre force c'est le 10 de Pentacle c'est donc la place que vous allez laisser à la famille au sens large du terme et au fait que chacun ait son propre rôle et sa propre place voyez ici on va par exemple pas demander aux enfants forcément d'être capable de préparer tout un repas mais on va peut-être demander aux aînés de transmettre leurs recettes chacun son rôle chacun sa place et ce qui fait qu'on est dans quelque chose d'harmonieux c'est qu'on accepte d'apprendre des autres on accepte aussi d'apporter sa pierre à l'édifice et on accepte surtout d'être à sa propre place donc votre force c'est vraiment cette énergie de je prends ma propre place et je laisse à chacun la sienne d'accord ça c'est important et puis on va être aussi dans cette énergie où on va aller guérir des choses qui viennent de l'éducation qu'on a reçu de la pression qu'on a eu peut-être des parents peut-être des enseignants de tous les mentors en fait qu'on a pu avoir pour choisir d'être fidèle à soi-même et puis on va aussi pouvoir libérer des mémoires par rapport au fait de dire le modèle familial c'était celui-là j'aurais voulu moi aussi rentrer dedans mais je suis différent ou différente et bien je l'accepte et on va être aussi sur se libérer des idéaux nos propres idéaux ou les idéaux de la famille par exemple je rêvais d'avoir la famille parfaite et puis je me suis retrouvée à être parent célibataire je vais devoir faire le deuil de mon idéal pour pouvoir vivre pleinement ma vie l'assumer je rêvais au départ ou ma famille rêvait de faire de moi un ou une grande artiste mais moi j'ai envie d'avoir une vie plus sécuritaire je vais accepter d'être qui je suis pour pouvoir trouver ce qui me convient et donc une fois qu'on a accepté les idéaux on va pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour que petit à petit grandisse une autre façon de vivre dans laquelle vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même donc voilà ce que pouvait vous dire le tarot je vais rapidement passer aux cartes conseils donc je commence par celle-ci donc c'est issu de l'oracle de la lunologie et hop là je vais bouger la caméra mince j'en profite donc pour vous rappeler que si vous souhaitez une consultation pour travailler sur ce genre de problématique ou une autre si vous voulez un skype pour faire le point sur quelque chose si vous voulez travailler en développement personnel surtout sur vous vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de la carte aux étoiles arrobas gmail.com ou me joindre via ma page facebook pour soit prendre rendez-vous soit commander un tirage soit savoir un petit peu plus en détail tout ce que je peux vous proposer en ce moment et je vous répondrai évidemment avec plaisir alors voyons voir quel conseil en quelle question plutôt on va voir vous avez ici vous avez la carte prenez un peu de recul et oui sortez de vos trop grandes exigences vis-à-vis de vous-même sortez de vos jugements un petit peu trop douloureux pour que vous puissiez petit à petit vous réautoriser à être juste vous prenez du recul par rapport à voilà tous ces idées trop grands par rapport au fait de vouloir plaire à tout le monde etc parce que c'est un petit peu compliqué on est soi-même et on ne peut pas convenir parfaitement à chacun puisqu'on est tous différents allez voyons voir votre conseil donc dans l'oracle du lâcher prise pour ce mois de mars et vous avez la carte faites confiance à l'esprit je crois que c'est la seconde fois qu'elle sort pour l'instant et donc on vous dit hop là c'est toujours compliqué de caler la carte avec la caméra placée comme ça je vais y arriver hop là oh là là c'est pas vrai dès que je bouge un peu ça change tout c'est pénible je suis désolée voilà on vous dit une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but remettez la situation entre les mains du divin laissez agir la magie du travail de l'esprit donc voilà une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour vous rapprocher le plus de vos idéaux pour vous intégrer etc mais que ben voilà il faut accepter votre vie votre destin votre présent exactement comme il est d'accord et bien à un moment donné vous avez fait ce que vous pouvez et ce qui compte c'est avant tout de travailler sur s'aimer s'accepter dans ce que l'on est et ce qu'est notre vie pour faire évoluer tout ça au mieux pour entamer un nouveau cycle beaucoup plus optimiste en tout cas c'est ce que je vous souhaite les vierges ainsi qu'un excellent mois de mars je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt